Générique ... Bonsoir Sébastien. Bonsoir Charlie. Alors Sébastien, vous êtes directeur du centre social qui nous accueille ici aujourd'hui. En quoi cette démarche congrès répond-elle aux attentes des centres sociaux ? On va dire que dans la démarche, on va rentrer dans l'action. Ça nous permet, centres sociaux, de se requestionner sur cette question de la démocratie, de la justice sociale. Et ça va nous permettre aussi de repenser de quel mouvement on vient, de l'éducation populaire. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on hésite justement sur ces questions à reparler politique. Pas faire de la politique, mais reparler politique. Partisper à l'organisation de la cité. Et ça, on doit le faire avec les habitants. Les usagers bien entendu des centres sociaux, les acteurs des centres sociaux. Mais aussi les habitants, ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de venir dans nos structures. Et donc là, ce sont autant d'occasions qui vont se présenter pour qu'on aille en discuter avec eux. Alors je crois qu'il y a une manière d'intervenir dans les centres sociaux qui est particulière. Alors ça serait quoi la manière d'intervenir des centres sociaux ? Là, les grands banquets, les moments conviviaux, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et donc je pense qu'on a toute cette légitimité d'aller organiser ces moments, d'aller faire venir les habitants, de faire venir toutes les personnes qui voudront bien se poser sur ces questions-là. Et je pense que justement, cette démarche-là, des moments conviviaux, on sait faire et il faut qu'on le fasse. Et ce n'est pas parce qu'on a ces moments conviviaux qu'on ne peut pas parler de choses sérieuses. Et voilà, c'est des thèmes déjà qu'on travaille dans nos centres, sur les questions de justice sociale. C'est des questions sur lesquelles on agit. Et là, on est souvent dans la réaction par rapport à tout ce qui peut se passer sur nos territoires, sur des fermetures de structures, d'institutions ou autres. Et on prend ça et on s'organise pour. Mais là, c'est une question où on va pouvoir en parler, se préparer et puis réseauter, faire réseau et vraiment se positionner et avoir un champ clair pour l'avenir. Et alors plus globalement, Sébastien, selon vous, quel est l'intérêt d'un tel congrès ? L'intérêt du congrès, c'est justement de se poser la question avec les autres, avec ceux qui nous ressemblent, ceux qui ont des différences. Et vraiment de se poser la question pour avoir un champ d'intervention, enfin en tous les cas une réflexion commune et de se dire comment on va agir sur les prochaines années et surtout de s'y préparer. Dis-moi, Sébastien, il y a quand même un hiatus quelque part là, parce qu'il y a la fête des voisins, il y a les banquets de quartier. Là, maintenant, j'entends parler de banquets. Moi, j'adore, mais on va bosser vachement plus. Il va peut-être falloir qu'on en parle quand même. C'est certain, il y a du boulot. On va remonter les manches et puis on va le faire aussi avec les habitants. Donc on va s'appuyer aussi sur eux. Ah, ouais, là, avec les habitants, ouais. Ok. Merci. 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 Merci.